Avant de lancer les premiers départs de vignes qui sont donnés par 3 guides venus spécialement pour vous du château de Versailles, bleu, rouge et vert. Donc je ne vais pas hésiter à couper le groupe en deux, par exemple par le centre, je ne me trompe pas trop, il faut assez vite que l'autre camp. De ce côté-ci, donc pour M. Pierre Lippat, départ dans la direction de l'ensemble monumentale pour parler de Narbonne, la monumentale, ça tombe bien, à vous M. Lippat, quand vous voulez. Et parallèlement, donc dans cette direction-ci, en traversant le pont vers la Robine, un sujet d'importance que vous allez apprendre tout et tout sur la vie de l'archevêque Lyon, si je ne me suis pas trompé, tout va bien, donc avec ce guide vert venu spécialement pour vous du château de Versailles. Bien donc pour les personnes qui déçus, le premier circuit vert de cette soirée, toute cette partie-ci, vous invite à nous dégager du Grand Musée des Crunes Historiques de Narbonne pour aller nous rassembler à deux pas, vert par ici, s'il vous plaît. Bien, si tout le monde est rassemblé, donc, remettez-moi d'abord de me présenter, comme vous l'avez sans doute dit, M. Féchot, le conservateur du Grand Musée des Crunes Historiques de Narbonne. Je suis Alexandre Place, diplômé de l'école du Louvre et guide officiel au château de Versailles, comme mes deux collègues du château de Versailles, où pour ma peintre, je me suis spécialisé dans la visite de l'aile centrale du château. Le château de Versailles a bien voulu me déléguer ici à Narbonne pour cette soirée exceptionnelle. Et au cours de ce parcours, nous allons évoquer la mémoire de Monseigneur Dion, 1721-1806, dernier archevêque de Narbonne et surtout bienfaiteur de la ville. Avant de partir, les conseillers d'usage, le bout que nous formons est léger, mais le circuit est un peu long avec des escaliers, ça monte, ça descend, alors que le temps qui nous est apporté pour cette visite est formellement limité à 27 minutes 30. Aussi, tout au long de ce parcours, je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir faire preuve de vélocité. Vélocité tant dans le déplacement que dans la compréhension. Deuxième chose, bien sûr, pour la meilleure lisibilité du parcours, vous resterez comme vous êtes là, toujours placé face à votre guide. Enfin, dernière chose, si nous arrivez de trois ans de mes deux collègues, le guide rouge ou le guide bleu qui traite de sujets radicalement différents, surtout ne nous mélangeons pas entre groupes, que les choses soient bien claires. Moi, je suis le guide vert, reconnaissable à ce petit panonceau, à cet écusson vert, qui en a ma casquette à ma carte professionnelle, barrée de sa diagonale verte, à quelques coquetteries vestimentaires. Et bien sûr, à la boîte de pastilles antitussives verte, que vous entendrez teinter dans le fond de ma poche gauche, tout au long de ce parcours. Ceci étant dit, nous pour démarrer, je vous rappelle le circuit vert, véloce, s'il vous plaît, c'est dans cette direction, vert, par ici. Un petit test réflexe qui ne marche pas encore très bien. Mais bon, on va tenter d'améliorer ça. Venons-en donc au cœur de notre parcours. Narbonne, vous le savez, pendant très longtemps, était une cité prospère. Et ce, depuis les Romains qui, après avoir détourné à bras de l'eau, avaient construit ce petit pot marchand jusqu'ici, qui permettait l'échange et la commercialisation de toutes les richesses de la région, et ce, jusqu'en Italie, Constantinople, voire en Égypte. Malheureusement, au XIVe siècle, les terribles crues vont détourner l'eau de son lit. L'eau n'arrive plus jusqu'ici. Le port se meurt et la ville de Narbonne également. Il faudra attendre trois siècles, le percement du canal du Midi, plus un siècle encore pour qu'on commence à creuser ce canal, cette robine, pour que Narbonne retrouve sa prospérité d'antan. Cette robine, les Narbonnés, la doivent bien sûr aux consuls de l'époque, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'union des commerçants, en quelque sorte, mais surtout la doivent à l'opiniatrioté d'un homme, monseigneur, Dion, qui a tout fait pour que naisse ici cette robine. Et enfin, le 8 août 1787, très précisément, M. Dion ouvre le robinet et la robine est mise en eau. J'ai repart ici, s'il vous plaît. Effectivement, au 8 août 1787, nous sommes ici sur l'ancienne promenade, aménagée pour ce grand jour de migration, l'ancienne promenade d'Yon, encore appelée la célèbre, la belle pépée, la promenade de la prospérité. 7 août, 8 août, pardon, l'effet 1787. Enfin, l'eau revient à Narbonne. L'eau, l'eau en profusion, c'est une véritable orgie. Ça jaillit, ça gargouille, ça grenouille, un gros bouillon. Ça bouillonne en gays, en cascades comme cela. Et c'est Mgr Dion qui va lui-même inaugurer ici cette série de bassins érigée par un architecte, un hydroarchitecte venu spécialement du château de Versailles. Ce premier bassin ici, deux formes carrées, une superbe allégorie de la ville même de Narbonne, avec au centre, là-haut bien sûr, le donjon de l'ancien palais des archevêques, surplombant la ville elle-même, enserrée dans ses remparts. Narbonne surplombant elle-même le bassin méditerranéen juste en dessous. C'est splendide et tout ça, bien sûr, érigé en pierre taillée de calcaire granité de la Clappe. On dit que ce jour du 8 août, 87 Mgr Dion avait même d'ailleurs fourni la fontaine directement en Champagne. Ne vous précipitez pas, ça a été dit depuis très longtemps. Il ne nous reste que la mousse et les bulles aujourd'hui. Admirez ce deuxième bassin, nous le voyons. Un deuxième bassin, parfaitement rond, et encore appelé bassin de la fécondité, dont le centre est ici, rehaussé de ces superbes dalles de marbre, le crâne et le codalet. Alors les trois jets puissants qui jaillissent au sommet ici du bassin, il y a assez longtemps une controverse entre les historiens, certains prétendant que ces trois jets d'eau étaient ici pour symboliser les trois anciens pouvoirs, l'archevêché, l'indiconté et les consuls. Donc on dit mais non, c'est simplement là pour symboliser l'autre, le canal du Midi et la robine. D'autres plus facétieux ont parlé des anciennes richesses ici à Narbonne, je veux bien sûr parler du blanc, du rouge et du rosé. Non, plus sérieusement et beaucoup plus simplement, ces trois jets d'eau puissants qui jaillissent vers le ciel sont là justement pour rappeler la puissance, la virilité retrouvée d'Ainarbonne, et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à observer les deux superbes mamelons bouillonnants que nous avons encore juste en dessous. Et oui, bassin de la fécondité, la prospérité, on retrouvait aujourd'hui la confiance des ménages, puis les campagnes d'Egypte, des Napoléons, là-bas au fond, 1807, on le voit bon en mal en, les affaires reprennent, et à la bonne, on fait des gosses. J'aimerais que nous revenions maintenant à Monseigneur Pillon, donc archevêche, c'est vrai que nous mettions nos pas dans les siables, en remontant donc cette grande promenade de la prospérité, comme l'a fait Charles-Arthur Dion en ce 8 août 1787, on le voit, superbe promenade, encore aujourd'hui rythmée de ces platanes bicentenaires, à l'époque très richement ornementées ici, de jardin à la française, avec bien sûr son labyrinthe depuis taillé, avec ses massifs agencés bien sûr de Choisia Ternata, l'Orangerie du Mexique qu'on vient de ramener, des colonies alternant avec les Leagnus et Binguet, et autres floraisons comme celle-là de superbes massifs de Mekonopsis et Mont-Bressia, rythmés par des petites allées de sable fin, malheureusement tout cela a disparu, nous avons encore le plan, le dessin de ces jardins à la française, et quelques accorèdes dans les archives municipales, aujourd'hui vous le savez, ces immenses jardins à la française ont été remplacés par un parking souterrain, dont on tente maladroitement de masquer, et ici de dissimuler la bouche d'aération, et oui c'est ça aussi la prospérité, avançons un tout petit peu s'il vous plaît. Dillon, l'archevêque Dillon, le bienfaiteur de la ville, et en même temps un personnage assez controversé, du moins d'après les historiens, Monseigneur Dillon également surnommé le taureau du Roussillon, notamment à cause de sa célèbre coiffure, dite emballage de reproducteur, mais également parce que c'est un homme, comment dire, très porté sur toutes les choses de la vie, on disait à l'époque, quand Monseigneur Dillon monte en chair, ça veut dire ce que ça veut dire, Ce sont les phrases de l'époque madame, je suis désolée. Mais effectivement, ce trait de caractère, ce trait de caractère, on les retrouve dans le visage même de Monseigneur Dillon, nous voyons l'œil chargé, pour ne pas dire glauque, le nez épanoui, la lèvre épaisse, gourmande, charnue comme cela, l'artiste nous représente d'ailleurs encore Monseigneur Dillon, avec le bavoir autour du cou, et en sautoir, la grande proie de la sarcelle, la sarcelle, ce gibier d'eau, dont Monseigneur Dillon était, paraît-il, très très friand, et oui, tous les plaisirs de la table, de la vigne auquel il s'adonnait, on paraît-il, l'ont paraît-il diminué les dernières années de sa vie, il a été atteint de la goutte, ça a évolué en gangrène, les chirurgiens, bien sûr, ont dû amputer le bas, mais ça a gagné les autres extrémités, assez terrible pour quelqu'un qui aimait bien lever le coude, et l'artiste nous représente Monseigneur Dillon, ici en phase terminale, mais ce qui nous reste de Monseigneur Dillon, ce petit morceau de Monseigneur Dillon, a quand même eu droit à des funérailles absolument grandioses, à ce qui est resté de son corps, a été, excusez-moi, vous êtes juste devant les vestiges, enseigné ici, sous cette superbe dalle de marbre, vous croissez, avec ses contreforts de bronze, un personnage, donc archevêque de la ville de Narbonne, instigateur de la robine, mais qui a également laissé de nombreuses traces par ses nombreux traités de gastronomie, et notamment une de ses recettes les plus célèbres est encore ici, immortalisée dans la pierre, juste à deux pas, avançons un tout petit peu s'il vous plaît, là vous serez très très bien, la plus fameuse de ces recettes donc, qui paraît-il fait encore le bonheur des plus grandes tables de Narbonne, vous l'avez ici devant vous, derrière moi, je veux bien sûr parler de cette fameuse recette du Pax, le poulet aux Cérès, nous avons encore là-haut le volatile, bien sûr, présenté de dos, côté croupion, paraît-il, le meilleur morceau, selon les amateurs, et la recette de ce poulet aux Cérès est encore ici inscrite dans la pierre immortalisée, je vous le disais, pour six personnes, six bonnes fourchettes, prenez un beau poulet que vous élevez sur son monticule de feuilles de chou blanc farci à la saucisse, n'oubliez pas la pointe d'ail, bien sûr, le poulet vivant, vous le hachez à la hachette, c'est la raison pour laquelle il faut quand même se munir du plastron et du casque de protection que nous avons juste là, n'oublions pas de le coucher sur un lit de rognon d'agneau et de pignes de pain, n'oublions pas non plus, bien sûr, la feuille de laurier et le bouquet garni, une bonne peinte aux Cérès et vous laissez mitonner ça entre 14 et 18 heures, et j'ai moi-même essayé pendant la préparation de cette visite, j'ai eu le loisir de m'atteler au couloir de Cérès, j'espère, je sais que je passe à table d'ici une heure, deux heures, j'espère, nous n'avons pas trop nous intermitter, enfin oui, trêve de poésie, oui, trêve de poésie, revenons-en donc à notre sujet, nous avons vu Mgr Guillon, cette grande journée d'inauguration, venons-en maintenant directement à son oeuvre elle-même, la robine, descendons-en ici. Bien sûr, par la Meuse, le canal du Rhin-Auron, puis le canal du Midi, la robine, pour venir juste là, petite entreprise qu'il avait dénommée lui-même le pomme de mer, un belgicisme, bien sûr, pour parler de la culture de la pomme de terre, de la grosse pinche, cultivée directement sur les alluvions des étiers, donc en quelque sorte la culture en pré-salé, ce qui permettait d'obtenir donc les pinches, les frites elles-mêmes, déjà pré-salées avant puissance. Ça fait un tabac ici à la Bonne, il ouvre rapidement une petite salle, 120 couverts, dans le cœur de sa barge, avec là-haut bien sûr terrasse pour juillet-août, il a même l'idée d'ailleurs de monter une petite flottille pour la livraison rapide, une petite flottille de véhicules à deux roues, que nous avons pour là, il y a encore le bonheur des narbonnets d'aujourd'hui. Juste à côté, ça c'est assez neuf aussi pour l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui, le tertiaire, le commerce des services, donc une dame créatrice, qui va ici entièrement recaréner son petit chaland, pour l'effiler à la manière de la gondole vénitienne, elle va repardre bien sûr la barbe aux couleurs de l'enchaînement réplique de Venise, louer les services d'un gondolier de bruit sans, paraît-il, pour proposer aux jeunes couples de la bonne bourgeoisie, marbonnets, une superbe lune de miel, trois jours sur les cadeaux dans la suite Nuxia, juste là, et chaque matin, bien sûr, chanson garantie d'origine, « Gondolier, t'en souviens-tu ? Gondolier, sur ta gondole, tu chantais la barcarole ? » Eh oui, c'est une époque, je pense que ça me parle bien aujourd'hui, je pense qu'on s'en va, je dois un port d'avançant un tout petit peu, s'il vous plaît. On retrait juste la tête, les affaires repartent de plus belle, du moins jusqu'à la fin des loviats, mais on remonte la pente, comme nous allons nous-mêmes le faire ensemble, vous voyez, non mais vous n'avez pas l'air de comprendre, vous avez, vous avez le rideau d'eau, fait, qui fait les aigus, les pliques si vous voulez, les pliques, et au fond, vous avez le gros rideau, qui fait les graves, pour avoir un bon instrument, bien accordé, il faut un équilibre, entre l'aigu et le grave, du bourdon, du rideau d'eau. Voilà. Alors, maintenant, si vous voulez mieux l'entendre, on se bouche de cette raillée-là, et là, vous attendez mieux le fond. là où c'est le mieux placé, c'est sa pente, c'est en face, on est un peu à distance, vous voyez, il y a la station urbale, la terrasse, elle est très bien placée, pour entendre, pour entendre. parce que le problème, le problème, quand il y a le marais, le marais, il souffle, il arrive au dessus, il souffle par-dessus, avant il se râle. Peu problème, l'eau, elle tombe. Donc, les réglages sont faciles. Mais là, il y a le larbonnet, ou le cerf, c'est là, qui se râle, qui se râle, et il est que mêle, puisque la plus, c'est à canotier, et il se râle. Alors, je suis obligé, d'aller augmenter, le débit, en haut, de l'eau, et relever, le niveau d'en bas, donc, le débit, et le niveau, pour que l'eau, tombe dans l'eau, et pas sur la pierre. Voilà. Non mais, si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire, ici, c'est un excémat, parce que, c'est en dehors des heures de travail, c'est ça. Il y en a un qui s'est déréglé, encore. Ah ben ouais, il n'y a même pas besoin, mais vous, vous n'êtes pas obligés de l'entendre, il suffit de le voir. Regardez, il y a neuf gargoulettes, là. Ah ben, il y en a une. Non mais, vous voyez, elle est fausse. Elle est fausse. Alors, ce que je ne vous ai pas tout dit, c'est que, à l'arrière, il y a le bourdon, l'orchestre, si vous voyez, devant, il y a les solistes. Il y a rien sans peur, c'est les gargoulettes, qui font la belle chanson, de la chute d'eau. Et il y a un qui est barbe. Alors, là, vous voyez, le mieux placé, c'est comme à l'opéra, je ne sais pas si vous avez déjà l'opéra, ce n'est pas deux ans qu'on est mieux placé, où on va aller. Non, c'est à peu près 30 mètres, en face, là, vous voyez. Alors, là, c'est chez vous, il vient finir. Moi, c'est ma nièce, tu la connais bien, et la bière est bonne. Alors, vous y allez. Alors, d'abord, vous allez à la station Uval, pour entendre la cascade fine. Quand vous l'avez bien, 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 le bourdon est vu, quand vous l'avez bien, bien, bien entendu, à ce moment-là, vous passez à l'autre terrasse, et là, vous avez le total général. Merci, c'est là. Un sacré coup, avec la crise du phylloxéra, fin 19ème, puis ensuite, les terribles émeutes de viticole, qui vient de sans cède, etc., depuis Narbonne, bien sûr, a eu du mal à reprendre du poil de la bête, il faut bien le reconnaître, il faut toutefois saluer, le courage, les initiatives, ici, de la municipalité, qui s'allie d'ailleurs au parc naturel régional, maintenant, pour tenter de faire revivre cette vieille ville de Narbonne, en invitant, notamment, quelques guides du château de Versailles, comme moi-même, et mes collègues, que je vous invite maintenant, à rejoindre, pour ceux qui n'ont pas encore fait, le circuit bleu, ou le circuit rouge, de M. Lippat, pour ma part, je vais simplement vous remercier maintenant, non pas pour votre vélocité, plus que médiocre, il faut bien le dire, mais pour l'attention soutenue, que vous avez voulu me manifester, pardon, je vous souhaite une bonne fin de soirée. de la France, et nous avons les clous Dienstag, merci, 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 merci,